Bonjour, re-bonjour. Alors ce matin, pour la dernière, je me suis dit je pourrais essayer d'alerter ceux qui m'écoutent sur les prisons, les migrants en galère, les overdose à l'Occitone, aux Etats-Unis, c'est la une de l'Ibé, ce matin, la répression de l'homosexualité en Tchétchénie, en Turquie, deux jours après la Gay Pride. Et puis j'ai pensé à votre tête, Edouard, à l'idée de tous ces trucs qui donnent pas envie de sortir du lit, sauf pour aller taper dans un punching ball, j'ai vu vos yeux grossir, me dire vraiment, dès le matin, tu vas déprimer les gens. Alors je me suis dit, ouais, ok, je vais parler de l'été, c'est marrant l'été, c'est léger, les vacances, sauf que vraiment, il faut dire ce qui est, bien mal m'en appris. Souvent dans la presse, on n'a pas envie que vous alliez bien. Alors dans le Figaro, on vous dit, ok, c'est l'été, attention aux moustiques tigres, les moustiques, c'est 750 000 morts par an. Voilà ce qu'on arrive à vous dire sur l'été. C'est la dengue, c'est le chikungunya, même pas besoin d'aller à la Réunion, vous pouvez l'attraper à Montpellier ou à Nîmes. Couvrez-vous, le moustique tigre pique même deux jours, vêtements amples, manches longues, bonnets, vous allez mourir, chaussettes. Merci donc le Figaro de m'avoir vraiment aidé dans cette quête de la légèreté ce matin. Alors va pour les chaussettes, ou là, surtout pas malheureuse. Ça, c'est la page spéciale été du Parisien ce matin qui me parle et qui me dit, attention, non, pas des chaussettes. L'été, on croit que c'est le paradis du pied libéré, délivré, mais c'est, je cite, pour les pieds aussi, la saison de tous les dangers. Et on les énumère tous les dangers, les tongs, c'est le recroquevignement des orteils, ça a même un nom, c'est le grasping, c'est qu'on essaye de rattraper sa chaussure avec ses orteils, ça peut provoquer des tendinites, les chaussettes, c'est les mycoses, ennemis publics numéro un, je cite encore une fois. Alors jusqu'ici, si on suit le Figaro et le Parisien, on reste statique, habillé de pieds en cap, sous une moustiquaire, non seulement c'est pas léger, mais c'est pas non plus passionnant. Je vous jure, je rêvais d'un peu plus de poésie ce matin pour dire au revoir. Heureusement, Libé, qui suit la Fashion Week, est là pour me parler du sacre des bermudas pour hommes, car les hommes aussi ont des jambes. Dans Libé, on nous dit que la version bermuda de costume a un potentiel immense et franchement convaincant, à condition peut-être, si on en croit la description du défilé comme les garçons, de porter une frange ultra courte et dentelée, je vous laisse imaginer ça dans votre tête, et des bermudas à paillettes, ce qui nous permet, je cite, de lâcher prise sans pour autant oublier sa dignité. Alors, je suis dans mon canap, sous une moustiquaire, les pieds à l'abri avec de longs gants contre les mycoses dessus, mon mec est à côté de moi, il porte une mini frange et un bermuda à paillettes. Ça me donne un petit peu envie de lâcher mes vacances en Islande, d'autant plus que les échos me disent qu'avec 2,5 millions de visiteurs par an pour 340 000 habitants, la destination commence un petit peu à surchauffer, et si c'est pour croiser une Américaine qui dit, comme dans les échos, que c'est en Islande qu'il faut aller parce que c'est hyper à la mode, et là-bas avant c'était la Croatie, et bien non merci, je reste à Paris. Heureusement, La Croix, toujours La Croix, on le saura, c'est mon journal préféré, est là pour insuffler le manque de poésie cruelle dans les journaux ce matin, quand il s'agit d'évoquer les vacances. C'est en dernière page, c'est à côté de la photo d'un plongeur qui s'élance du pont Alexandre III, depuis un plongeoir pour sauter dans la Seine. À côté, on y lit une citation de Balzac, Paris est un véritable océan, jetez-y la sonde, vous n'en connaîtrez jamais la profondeur. Merci La Croix, parce que la profondeur, moi, j'y croyais presque plus. Merci La Croix. 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 Merci La Croix.